bonjour et bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo j'espère que cette vidéo va vous donner une bonne leçon de la vie vraiment c'est grave j'ai donné cette information et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle qu'est ce que c'est regardé à l'écran si vous le savez il ne lui demanderait pas le divorce ma frère soeur sauf maçon que j'ai reçu j'ai appris que la femme qu'on voit le corps elle elle aurait mis le feu sur le monsieur qu'elle a le père de ses trois enfants et elle-même elle se serait donné la mort et oui et oui qu'est ce que les gens racontent voici ce qu'on dit on dit que là le monsieur et la femme vivait bien au départ tout allait bien jusqu'à ce que un jour ils ne disent que je ne veux plus d'elle alors que les deux ont déjà plusieurs enfants à ce moment la fille elle a dit que vous moins ne peut pas accepter cela il a cru que c'est de la plaque quand les deux se sont séparés le monsieur le jeune homme envoyé une autre femme à la maison ça veut dire quoi il laisse ça dit qu'il laisse la femme si c'est pas d'elle après il envoie une autre femme à la maison chez lui et oui quand cette femme a pris cela qu'elle va tout est une couleur pas possible elle a dit que si elle elle n'arrive pas à la voir ou être avec lui aucune autre femme au va rester avec lui mais c'est comment on nous dit qu'elle est entrée la nuit dans la maison de ses messieurs avec que du tu tu gens c'est pas un truc comme du pétrole c'est comme pour allumer le feu quoi j'en fesse du pétrole sur lui sur les cras sur les gens qui dormaient ils n'ont rien soupçonné apparemment et qu'à la fin du fait tout ça elle a mis le feu sur lui y compris sur sa nouvelle copine en qu'elle a mis le feu le jeune homme a été brûlé à 90 degrés il a créé à l'aide pour que le voisin vient de l'été sur le lit de l'hôpital il faut être déjà sa mort il disait où je vais mourir je vais mourir tu parles c'était hors du coin la fille apparemment la fille avec il est accouché apparemment le seul aurait brûlé le choix brûlé une partie de son corps et la fille cette femme qu'elle a été d'une autre montre plus tard et les trois enfants se trouvait dans une autre pièce de la maison mais les gens ont dû les prendre très vite parce que apparemment la maison serait consumée par le feu apparemment ce serait une 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 femme australienne ne m'entendu ça elle vient d'australie ma façon quand j'ai entendu ça je me suis dit waouh et on nous dit que elle a juste 30 ans la jeune femme ici elle a juste 30 ans et seigneur quand j'ai entendu ça vraiment ça m'a ça m'a choqué ça m'a vraiment choqué je ne sais pas je sais pas mais il allait jeûne peut-être que ça peut pas la même promotion soit elle a 30 ans lui il a 32 ans ou bien 30 ans je sais pas mais ça peut il n'a pas il n'a pas l'air d'avoir 40 ans ça c'est sûr ouais bien quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends que se passe-t-il que se passe-t-il ici qu'est ce que c'est je ne comprends pas je me pose la question mais je ne comprends pas je ne comprends toujours pas c'est difficile aujourd'hui de se mettre en couple et c'est encore plus difficile de s'en séparer c'est le savez et lui demanderait pas le divorce ha ne commencez pas une chose que vous ne pouvez pas terminer ça c'est ce que je veux dire une chose que vous ne pouvez pas terminer la pardonner ne commencez pas ça parce que quand une femme en colère le diable s'approche facilement d'elle comme ce qui s'est passé avec Eve Eve n'était pas en colère mais vous n'avez plus les dégâts que ça fait qu'on ne s'est pas revenu à elle à toute faute raison une femme qui est toujours en colère là là qu'est-ce qu'on nous dit qu'elle a dit on nous dit qu'apparemment il aurait écrit sur les réseaux sociaux que si elle n'a pas le monsieur personne d'autre au monde l'aura ça veut dire que là là c'est c'était maintenant le diable qui parlait en elle parce que elle a commencé à parler dans la colère quand votre coeur se met en colère vous ouvrez beaucoup de portes au diable et là le diable passer par là pour faire n'importe quoi dans votre vie là ce que vous voyez elle s'est mis à parler ici là là c'était qui qui parlait c'était le diable qui parlait et l'homme c'est qui m'énerve c'est qu'il laisse la cour et puis il va prendre une autre fille la fille de la fille à la maison avec ses enfants et tout ça ah non quand je regarde ça aussi je me dis parfois les hommes ne sont pas reconnaissants nous savons tous que les femmes qui sont là là après un enfant, après avoir mis au monde un enfant, deuxième enfant, troisième enfant ça commence à aller chaud sur son corps elle commence à perdre son pouvoir mais c'est là là toi tu vas la laisser tu t'attends à quoi si tu ne sais pas cette chose, ne te mets pas en couple ne te mets pas du tout en couple tu n'es pas au courant de tout ça et que tu ne peux pas supporter ça pardon mon ami, reste chez toi passez ici, le monsieur il a voulu refaire sa vie il fait la belle vie mais regardez ce qu'il s'est passé il est mort, apparemment il serait mort apparemment il serait mort après ah ! juste parce qu'il a pris une mauvaise décision juste cette décision là l'emmener dans la tombe je me suis dit mais waouh ! il faut que je vous partage ça pour que vous puissiez comprendre que avant de se mettre en couple il faut prier priez, priez et dites à Dieu Seigneur s'il te plait montre moi l'avenir dis moi est-ce que l'homme ou bien la femme avec qui je vais me mettre là est-ce que l'homme avec qui je vais vivre le restant de mes jours est-ce que cet homme là ne va pas être l'objet de ma mort ou pas ? Dieu doit vous révéler si dans le futur la personne que vous allez la personne avec qui vous allez vous mettre là va vous créer des problèmes mais si Dieu vous dit que la personne avec qui vous allez vous mettre là dans le futur cette personne là risque de vous tuer ou bien vous même vous risquez de tuer la personne parce que la personne a mal se comporté il faut carrément éviter ça éviter la relation même si vous aimez la personne même si vous kiffez la personne ce que Dieu dit là c'est ça qu'est ça et quand Dieu parle ainsi il vous montre des signes et oui hein et oui je vous assure c'est sûr parce que j'entends beaucoup de choses sur le couple aujourd'hui c'est que la mort la mort la mort la mort la mort la division si ce n'est pas un gars qui proyente sa goûte c'est un goûte qui proyente son mari la poisonnement à gauche la poisonnement à droite il y a tas de choses les filles aujourd'hui quand elles aiment un gars elles se donnent en fond et elles ne veulent pas être trahi quand la trahison arrive elles peuvent s'énerver et le coeur peut exploser une fois que le coeur a explosé vous l'homme préparez vous au pire ça là ce sont des choses difficiles à gérer donc les gars mes frères et soeurs vraiment je fais juste ça deux fois avant de vous mettre en couple si vous êtes avec une femme tout va bien gérer votre foyer tranquille surtout qu'elle vous aime ça se voit que la fille elle aime bien le monsieur elle aime bien tout et sa famille sa petite famille avec ses trois enfants mais quand le diable met une autre fille dans la vie de l'homme ça peut pousser à prendre des mauvaises décisions parfois c'est là l'homme a commencé à voir les défauts de sa femme ça devient bizarre tout est mélangé et ça finit par ça maintenant qu'il va rire après qu'il y a plusieurs mots qu'il va rire c'est le diable les enfants sont là mais les deux parents sont partis on dit que les deux parents sont partis qui a gagné maintenant c'est le diable mais vous ne devez pas donner accès au diable est-ce que vous avez vu le diable à côté de vous avez-vous déjà vu le diable dans la vraie vie mais que se passe-t-il ce qui se passe c'est que les gens prennent de mauvaises décisions et ils se retrouvent dans le problème après moi je ne peux même pas commencer une relation que je ne sais rien que après ça finit mal dès que je regarde la fille et que je découvre toutes ces informations j'évite je commence pas là elle est elle est elle est peut-être à 100 mètres de moi et déjà je communique je parle avec je me disais tout dans le ciel je vous dis que celle-ci là il faut la laisser je ne peux pas essayer même parce que dans le futur elle va te créer des problèmes ou bien toi tu vas lui créer des problèmes quand c'est comme ça là voilà je laisse je laisse passer je ne peux pas avoir la paix étant seul qu'avoir la guerre état 2 c'est ce que je disais aujourd'hui quand je marchais quand j'allais faire mes courses c'est ce que je disais parce que je ne faisais que voir plein de filles jolies sexy et tout ça mais quand je les regarde là je vois que elles sont pas prêtes pour être en couple mais elles font semblant parce que elles quand elles regardent les gens elles se disent que oh telle personne il a ça il a ça il a ça il a ça il a ceci il a ceci il a l'argent il a comme ça il a comme ceci donc si il me met avec lui ce serait bien non c'est ce que je disais c'est que c'est tout dans la tête et après ce retour avec des nombres surprises des nombres surprises il y a tellement de choses à vous dire mais il faut faire mal la tête là et je vous donne un truc la prochaine fois vous pouvez également me dire ce que vous en pensez c'est moi qu'est-ce que vous en pensez c'est ce que vous en pensez c'est ça c'est ça